Mais enfin c'est quoi un gigawatt ? Salut c'est Boisdin Et c'est Boisdeu Vous êtes dans un nouveau 2h pour dessiner Mais cette fois y'a petit changement Gros changement même, on l'a fait à 2 On l'a fait à 2, 2h pour dessiner En duo, mesdames et messieurs Oui et donc c'est Boisdeu C'est toi qui a fait, c'est moi qui dessine Actuellement là devant vous Devant vos yeux yabahi Et moi dans la 2ème étape de cette vidéo j'ai fait la couleur Sur Photoshop, voilà Spoil, c'est sur Photoshop ? Oui, non, si Comment un petit peu ce que tu fais Alors on fait On ne dit pas le commentaire De qui c'était parce qu'en fait on a eu énormément De commentaires sur Sur ça, c'est à dire Sengoku de Dragon Ball Ceux qui ne connaissent pas Versus Saitama de One Punch Man C'est un commentaire qu'il y a eu en plusieurs Sur plusieurs vidéos Et plusieurs fois même sur la vidéo On est tombé dessus Voilà, donc voilà Donc je ne sais plus exactement c'était le commentaire de qui Mais de toute façon on a eu plein de fois Voilà, vous pouvez voir que du coup on peut le voir Saitama est très petit Alors oui, je me suis complètement foiré sur Saitama En fait j'ai l'habitude de faire mes persos très Cours sur pattes Je ne vais pas dire nains Parce que c'est pas vraiment des nains Et je me suis dit Bon bah je vais les faire comme d'habitude Donc Saitama jusque là tout va bien Sauf que quand j'ai fait Sengoku Et bah je n'ai pas fait court sur pattes Donc ça crée Sengoku, si vous regardez bien Il fait deux fois la taille de Saitama, c'est rigolo Mais c'est un peu le style de dessin de Bois2 Et de moi même On ne fait pas beaucoup de préparation avant Ouais, c'était au feeling Voilà, c'était au feeling Mais pour l'instant vous pouvez voir que ça rentrait bien D'ailleurs il a commencé le line depuis un petit moment là Et on voit deux couleurs de crayonné C'est parce que j'avais pris un Criterium Avec des mines vertes Toujours les mines de couleurs, c'est important Sauf que c'était de la dôme Et que ma mine se pétait tout le temps Et donc vraiment j'ai Je quitte le dessin Et j'ai pris un Criterium Avec une mine rouge d'une autre marque Qui marchait beaucoup mieux Est-ce que vous avez vu que Bois2 Tient son stylo très bizarrement ? Ouais alors Il le tient comme un gaucher Alors qu'il est droitier Non pas vraiment comme un gaucher J'écris comme un gaucher Et je dessine comme un gaucher Mais je le tiens d'une façon assez bizarre Qui fait qu'on a très vite mal au doigt C'est ta faute ça C'est ta faute Alors depuis que je suis tout petit On a essayé de m'apprendre à bien tenir mon crayon Du coup on peut voir au début Qu'il cache très souvent le dessin avec sa main Ouais Parce que tu mets ta main d'une façon très bizarre Voilà bref Je suis très exigeant sur les stylos noirs que je prends Parce que si jamais ça bave Bah je suis niqué Parce que j'efface tout Enfin ma main passe toujours Là c'est du Faber Castell placement de produit Et bim on change sur Photoshop On a vu le petit pouce en l'air de Wodeux Qui était content de son dessin Qui m'a pris Alors en vrai ça m'a pris une heure et demie le dessin Une heure et demie Une heure et demie Avec quelques petites pauses quand même Une petite pause café un moment Là vous avez vu Hop j'ai re Alors très important Voilà J'ai redimensionné un petit peu Saitama Et là c'est l'étape du clean Comme ça Saitama il fait moins court sur pattes Toujours jouer avec la luminosité Le contraste Le niveau Pour faire dégager le noir Et après jouer avec les sélections Et comme ça on voit plus le rouge et le vert Voilà Jouer avec les sélections Pour sélectionner que ça Et faire un calque avec que le line Voilà Mais je l'avais déjà expliqué Plus ou moins dans de précédentes vidéos Voilà j'ai commencé les couleurs Les couleurs principales Les couleurs de base Il faut pas trop vous prendre la tête Choisir des couleurs Alors si Basique Après il faut réfléchir Il faut commencer à réfléchir Parce que vous pourrez nuancer plus tard Exactement Est-ce que j'ai fait son sourcil Je suis en train de me le demander J'ai vu vite fait que le sourcil jaune de Sengoku C'est possible que je l'ai oublié Ah non c'est bon C'est bon il était là C'est bon il est passé très très vite Il est passé il est bien jaune Oui pour les couleurs comme ça Faites un calque par couleur Ça c'est logique Ça c'est la C'est normal Et euh Mais moi vous voyez que là je le fais à la souris Je le fais pas à la tablette J'ai fait des trucs à la tablette après Oui il y a un 2 heures Ah là il avait fait un zizi J'ai vu il y avait un zizi J'ai vu il y avait un zizi Oui je m'amusais parce que Mon nuage il ressemblait à un zizi Parce que bois d'oeil regardez pendant que je coloriais J'adore faire des nuages Donc j'ai pas fini ce que j'allais dire Mais ouais je m'en fous Quand vous remplissez comme ça Vous voyez que moi j'y vais à l'arrache Que ce soit avec la souris ou la tablette graphique Je remplis à l'arrache et après je gomme autour Voilà après il y a différentes Il y en a qui préfèrent tout de suite y aller vraiment Vraiment smooth quoi Smoothie Smoothie voilà Ne pas dépasser Est-ce que vous avez vu le nuage qui ressemble à une fusée ? Il est trop cool ou pas trop cool ? Oui il est trop cool Il s'amuse et est-ce que vous avez vu Alors là gros fail Les gros fail t'as essayé de faire Moi pour moi c'était des nuages Mais toi t'as voulu les faire en arbre en disant Ouais mais t'as trop de nuages Et finalement c'était dégueulasse Et finalement c'était dégueulasse Parce que ça faisait trop un bel Je les ai remis vers C'était n'importe quoi Ah ça c'est le défaut de dessiner à deux Enfin c'est à dire que moi je dois essayer d'interpréter On voit pas les mêmes choses On voit pas les choses de la même manière Oui d'ailleurs pendant que je sais ça Bois2 me critiquait allègrement sur certains de mes choix Alors là je suis en train de changer les couleurs de tous les calques En faisant des masques au décrétage Tu changes la saturation en gros Voilà j'ai changé un peu la saturation Etc des couleurs Pour que ce soit un petit peu plus pastel Voilà j'aimais bien avec le ciel un petit peu violet C'est à dire que je lui avais dit juste avant pour utiliser ça Moi si j'avais dû faire la colo Je ferais enfin je fais des trucs très pastel Et je fais jamais, on verra plus tard Je fais jamais d'ombrage très net Et lui il est pas du tout comme ça en fait Là pour le coup je t'ai écouté pour les pastels Ca va bien Ouais non le ciel rose non c'est pas possible J'aurais fait un bleu très 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 smooth Non mais regarde là il y a un peu de bleu Là j'ai mis un petit effet J'ai commencé à mettre des petits effets Ca fait plus violet Un petit dégradé Alors vous pouvez en mettre en commentaire à votre avis A quoi ça sert le truc que j'ai fait en haut à gauche du dessin Parce que moi même je ne sais pas Le truc en haut à gauche c'est l'espèce de trait D'éclair Je ne sais pas Que j'ai coloré en bleu foncé pour l'instant Là je commence les ondes donc du coup très nettes Moi je trouve que ça va très bien avec ton style de dessin Bah... Ouais peut-être mais... Alors là alors des fois des fois moi je... Moi je ne fais pas comme ça Je prends un calque Enfin je fais un calque par couleur Parce que les ondes ne vont pas être de la même couleur En fonction de sur quelle couleur je l'ai fait Là j'ai choisi de faire un seul calque en mode produit Avec une couleur violette Vous l'avez vu avant parce que je n'avais pas fait le mode produit Tu parles chinois là pour moi Oui un calque en mode produit Voilà c'est pas compliqué c'est en haut c'est au dessus des calques C'est un peu les modes Moi je le fais et puis c'est tout Et du coup j'ai utilisé la même couleur pour tout le dessin Voilà Ah oui c'est ce que je voulais dire C'est tout ce que tu voulais dire Oui parce que des fois à dire simplement Des fois j'ai utilisé les mêmes couleurs pour tous les ombrages Oui du coup j'ai fait un seul calque pour l'ombrage Mais ce que j'ai bien aimé c'est que vu que je fais beaucoup de petits traits Tu as suivi mon délire en faisant des ombrages Oui Qui suivent les petits traits et même Ça rajoute à des endroits où il n'y a pas d'ombrage Et tu as laissé le Ça rajoute un peu de texture Comme là Voilà sur la botte C'est cool Ça rajoute un petit peu de texture Là par contre je crois que je vais changer la couleur de l'ombre Parce que c'est trop rouge Oui Même là moi qui regarde je trouve que c'est trop rouge D'ailleurs il y a un truc que je ne suis pas content dans mon dessin À part Saitama qui est minuscule Voilà qui court sur pattes C'est pas bien Le rocher sur lequel est posé Saitama Parce que je voulais faire référence à Sangrou contre Vegeta L'endroit où il se bat là Je ne sais pas si vous voyez le délire Bah je trouve que je ne l'ai pas très bien fait C'est vrai L'espèce de plateforme là Oh ça passe Je la trouve bof bof Là vous voyez rapidement C'est très rapide voilà Le fait que les Dragon Ball J'ai changé un petit peu la couleur du trait Oui il a mis des 7 Dragon Ball Oui il a mis des 7 Dragon Ball C'est marrant ou c'est pas marrant Mais je crois qu'il l'avait vu Enfin si vous ne l'avez pas vu Franchement c'est triste Donc j'ai changé un petit peu le line La couleur du line des nuages et des Dragon Ball Alors là les nuages Oui ça fait franchement bien son image L'ombre Non le Que tu as changé le trait Le trait de Oui la couleur du trait Le plus gris Toujours avec un masque d'écrêtage Mais vous pouvez le faire avec un masque tout court Il faut être comme vous voulez Sur photoshop Après cette vidéo n'est pas un tuto J'ai fait un petit temple Parce que dans Dragon Ball les temples Alors on arrive à la fin La plan Alors là tu pars dans un Pour moi tu pars en cacahuètes J'aime pas ça On arrive à la fin Tu commences à changer Tu mets des Tu changes des couleurs Tu commences à mettre des effets Des trucs de la lumière Pour moi c'est trop Là j'ai mis du flou au milieu Pour symboliser l'impact Le mouvement T'as même décalé les couleurs J'ai même En fait j'ai copié le line Et tu l'as légèrement décalé Et je l'ai légèrement décalé Pour faire une espèce d'aberration chromatique Pour dire qu'il y a choc Et moi je trouve que ça fait bien Et moi là je trouve que tu pars trop en cacahuètes Parce que Ça je vais l'enlever T'as le défaut Spoil Ça je vais l'enlever Parce que Bois2 m'a vraiment râlé dessus T'as le défaut d'un graphiste Euh Tu veux trop en faire Oui Tu veux trop faire des effets de machin Là techniquement ça fait Un dessin Attends Ça fait 30 secondes que le dessin est fini Voilà Alors qu'un dessin Bah c'est un dessin Tu lui fous la paix quoi Tu lui fous la paix Tu lui fous la paix Tu lui fous la paix Tu peux jouer un peu la saturation que tu veux Mais t'arrêtes avec tes délires Là je remets du flou etc Bah voilà Là c'est vraiment mon défaut J'aurais pu ne pas m'arrêter C'est Bois2 qui a fini par m'arrêter En disant On arrête là c'est lui on s'est arrête Là je modifie encore un peu les couleurs En mettant des calques par dessus Avec des modes de fusion etc Euh Mais techniquement le dessin est terminé Euh voilà Voilà vous le voyez devant vos yeux C'est terminé C'est la fin C'est la fin N'oubliez pas de vous abonner Euh Twitter Tipi tout ça Comme d'habitude c'est marqué tout est là Et puis euh voilà J'espère que vous avez aimé ce 2h pour dessiner En tout cas moi j'ai bien aimé le faire Et j'aimerais bien le refaire On le refera On le refera parce que c'est vraiment cool Allez est-ce qu'un jour on ferait pas l'inverse ? On pourrait faire l'inverse Même si tu te démerdes un peu moins sur Photoshop Ouais ça va être moins impressionnant Je crois Mais tu feras moins de trucs à la fin Voilà On vous dit salut Mangez les frites !